Bonjour les camarades, aujourd'hui nous allons faire des makroote, la vraie recette du makroote traditionnelle. Donc pour cela, 1,5 kg de semoule, une demi-cuillère à soupe de sel et après c'est lardin. Pour la farce, il faut 100 g d'amandes. Que tu as moulu en poudre, mais un peu granulé? Oui, un peu granulé mais pré-moulu. D'accord. Une cuillère à soupe de sucre fin et à peu près une cuillère de cannelle à soupe. Une cuillère à soupe de cannelle. De cannelle. Et là tu vas mettre de l'eau de fleur d'oranger? Après on va mélanger la farce d'amandes avec de l'eau de fleur d'oranger. D'accord. Donc l'eau de fleur d'oranger, il y en a pour ce verre. Deux à trois cuillères à soupe de fleur d'oranger. D'autre fleur d'oranger. D'accord. Et là je vois qu'il y a de l'huile. Tu vas en avoir besoin là ou pas? Oui, pour frire les macroutes. Pour les frire. Avec, il faut une friteuse classique avec un panier. Et dans la semoule tu vas mettre de l'huile ou pas? Peut-être une à deux cuillères à soupe d'huile. La raqda avec l'eau de fleur d'oranger. Pour faire une pâte, je pense, ça se ramasse. Donc là, en fait, tu as rajouté de l'eau de fleur d'oranger pour bien ramasser. Et puis ramasser la farce, la raqda. La farce d'amandes et la raqda. La raqda c'est, tu lis les amandes avec le sucre, la cannelle et l'eau de fleur d'oranger. Et l'eau de fleur d'oranger. Donc là, elle a cette texture, la mixture, la raqda. Et elle va durcir. Oui, elle va s'épaissir. D'accord. On la laisse de côté pour qu'elle se raffermisse. D'accord. 375 grammes de beurre. 375 grammes de beurre. Pour 1,5 kg de semoule. 1,5 kg de semoule moyenne. Et tu laisses refroidir? Je laisse refroidir un peu. Et après tu vas faire? Après je mélange. Je mélange à la semoule. Le beurre est refroidi, donc je le verse sur la semoule. Pour mélanger. Voilà. Pour mélanger le tout. Pour mélanger avec les deux mains. Bien. Bien imprégner le beurre dans la semoule. Tu l'imprègnes bien avec le beurre. J'ai mis une demi-cuillère, une demi-casserole d'eau. Petite casserole d'eau. Oui. Et je mets deux cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger. Une grosse poignée de semoule que je mets dans un petit saladier. Et que je vais mouiller avec l'eau et l'eau de fleur d'oranger. D'accord, que tu as mélangé là. Que j'ai mélangé. Je vais mettre de côté ça. Voilà. Hop. Voilà. Je prends un peu d'eau qui est mélangé à l'eau de fleur d'oranger. Et je commence à ramasser ma semoule pour former ma croûte. D'accord. Tant que ce n'est pas ramassé, il faut rajouter de l'eau. Un fur et à mesure. De l'eau qui est mélangé avec l'eau de fleur d'oranger. Allez, la semoule est ramassée. Donc, je vais pouvoir la former en boudin. En boudin. En boudin. Et moi. Je vous remercie. Et moi. Je vous remercie. Au revoir. Sous-titrage ST' 501. Au revoir. Donc là tu as formé ton boudin et au milieu là avec ton pouce je fais une rivière de un canal, un genre de canal, je prends ma farce d'amandes qui a été mélangée à l'eau de fleur d'oranger et des amandes et la cannelle et je mets à l'intérieur. Et là je referme, il faut souder le bien soudé, bien soudé avec les mains comme ça et on va retourner comme ça. Et là, ça c'est le principal, si tu n'as pas ça tu ne peux pas le faire. Oui. J'a formé ma croûte. Tu vois comme ça ? Oui. D'accord donc c'est des losanges. Oui. Ce sera plus tard. Ah c'est le marqueur. L'empreinte. Ah le marqueur. L'empreinte. Non ? Le marqueur. Le marqueur pour faire le... Après avec le couteau, avec le couteau, enlever cette partie qui dépasse, ça on va la récupérer après. Et là je commence à former mes macroutes. Les macroutes, les losanges quoi. Oui en losange. En suivant la marque Duralup. A peu près oui. En suivant à peu près la marque Duralup. Là on a mis les macroutes dans un panier pour les frire. Tu es en train de faire chauffer l'eau, tu es à 6 là. Oui. C'est à feu moyen ? Oui. 5 à feu moyen. Donc dans le panier, là il faut 2 paniers. Pourquoi il faut 2 paniers ? Pour alterner. Ah d'accord. Pendant que tu en mets un, tu remplis l'autre. Voilà. Donc on trempe. Voilà, là c'est à feu fort. Oui. Et après on met à feu moyen. On va diminuer un peu. À 7. À 7. D'accord. On le fait quand ? Quand ça sent doré. On regarde si c'est doré ou pas. Oui. Là c'est doré. Donc tu enlèves. Donc là pour 1,5 kg de semoule, on en a compté combien ? 60 macroutes à peu près. Oui. Voilà. Il faut réchauffer le miel à feu doux. D'accord. Il ne faut pas qu'il boue. Non, il ne faut pas qu'il boue. Pour pouvoir enrober de miel les macroutes. Oui, pour passer les macroutes dans le miel. Donc les macroutes sont refroidies, le miel est chaud mais pas bouillant. D'accord. D'accord. Il faut pas couvrir. Il faut pas couvrir. Il faut pas couvrir. Pourquoi ? Parce que sinon… Parce qu'ils sont encore chauds et puis il peut y avoir de la vapeur. Il faut pas couvrir. Sous-titrage ST' 501